hello tout le monde salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue alors là on est posé ça va charlie bonjour on est posé dans un petit domaine viticole oui à côté de egmore et le domaine c'est le mont calme voilà c'est super bien on a mani qui est là vous le voyez juste là je vous montrerai après on est en plein milieu des villes donc c'est vraiment cool ils mettent à disposition l'emplacement gratuitement donc forcément nous on est allé acheter plusieurs bouteilles dans leur boutique bio ouais ça c'est vrai que c'est assez sympa les agriculteurs qui mettent à disposition des terrains enfin des endroits pouvoir se poser le côté sympa c'est qu'en fait on peut arriver à n'importe quelle heure je pense c'est ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et après voilà ils ont une petite un petit magasin avec leur production locale et donc donc c'est vraiment sympa comme ça on participe et puis c'est gagnant gagnant exactement donc là on est en camargue c'est ça oui on est en camargue on va aller voir les flamants roses aujourd'hui on va faire quelques chouettes petits trucs et puis bah on va enfin l'idée aussi de cette donc deuxième partie de vidéo donc de vacances c'est d'essayer de trouver avec vous ben des endroits sympas est ce qu'il est encore possible de trouver des endroits un peu comme ça sympa et nature en france en camping-car c'est parti bon c'est parti on va visiter le parc ornithologique du pont du beau voilà alors là on est sur l'air de camping-car à sainte marie de la mer c'est d'être en train de faire les vidanges remplissage et tout c'est juste à côté de la ville donc ça c'est top bon bien sûr voilà ça fait moins rêver c'est un parking c'est du dur mais bah ça a le côté pratique d'être à côté de la mer au moins c'est existant je pense pas qu'on passera la nuit ici par contre mais bah on peut être ici parce qu'on a envie d'aller un peu en ville et de manger un restaurant on se faire un restaurant en ville ce soir et un petit coucou donc finalement on a passé la nuit donc sur le parking que je vous ai montré hier soir voilà c'est pas l'endroit le plus glamour mais c'est pratique c'est juste le parking à l'entrée de la ville de sainte marie de la mer on peut dumper il y a de l'eau donc voilà ça c'est quand même bah c'est quand même assez pratique et puis il faut aussi des parkings comme ça de temps en temps pour pouvoir bah voilà vider les eaux usées recharger en eau propre etc donc là on prend la route et on se dirige vers une petite plage bah cette va vous expliquer où on va en fait ce sera plus facile oui alors voilà donc on va quitter le parking là on est en périphérie en fait de sainte marie de la mer et il y a deux parkings il y en a un qui est vraiment collé en plus au centre ville et puis il y en a un qui est plus sur le front de mer apparemment il y a de quoi dumper également il y a de l'eau donc on va aller voir visiblement de là on est vraiment très très proche de la plage donc l'idée c'est de pouvoir accéder facilement à la plage avec les filles et de profiter bon voilà on est posé sur un autre parking toujours près de sainte marie de la mer mais celui-ci il est vraiment au port de la mer je vais vous montrer ça en prenant un peu de hauteur bon c'est désolé j'ai oublié le micro voilà à quoi ressemble le parking bon encore une fois c'est pas la vana à être vu mais en fait vous êtes juste ici au port de la plage vraiment face au vent désolé en fait ce qu'on se disait avec cède c'est que c'est clairement pas le type d'endroit qu'on fait habituellement maintenant voilà ce qui est bien aussi c'est que ben au moins il existe au moins il y a de la place pour les camping-cars on peut dumper on peut remplir en eau j'espère vraiment que vous allez bien m'entendre je suis désolée avec ce vent maintenant c'est sûr que voilà c'est pas en pleine nature on n'est pas tout seul la chose ici qui se passe c'est que franchement il fait assez froid et donc le soir en fait on ne profite pas du tout des extérieurs on mange on fait tout à l'intérieur du camping-car donc ça nous dérange pas finalement parce que c'est assez calme il n'y a pas de bruit et donc ben de toute façon une fois qu'on est dans le camping-car voilà qu'on soit sur un parking ou en pleine nature finalement ça change pas grand chose donc là comme je l'ai dit l'avantage c'est vraiment d'être au bord de la plage vous pouvez trouver des endroits vraiment très très beau comme le premier qu'on vous a montré dans un vignoble grâce à plusieurs applications grâce aussi à des abonnements tels que France Passion vous pouvez être directement chez les agriculteurs dans les vignes enfin voilà il y a plein de moyens de trouver des endroits sympas hors ce type de camping enfin de parking pardon un petit coucou alors comme vous l'aurez compris hier nous avons dormi finalement sur le parking en bord de mer donc à Sainte... comment c'est ? Sainte Marie Sainte Marie de la mer voilà ben c'était... comme je vous l'ai expliqué c'est pas du tout des spots qui vont rêver maintenant quand il fait pas très chaud et puis qu'on ne profite pas des extérieurs ben ça va bien parce que finalement on mange dans le camping-car donc voilà c'était bien l'avantage c'est encore une fois le fait qu'on puisse de paix qu'on puisse remplir l'eau et surtout qu'on soit vraiment à côté de la plage donc pour les filles ça c'était sympa on a pu profiter de la plage donc aujourd'hui on va visiter gros du roi et puis bah ce soir en fait on aimerait essayer de se trouver un spot un peu plus nature donc on va voir ce qu'on trouve et bien sûr on nous emmène avec nous bon alors là on est au Gros du Roi on s'est posé sur un parking tu expliques Cèd ? ouais alors pour le Gros du Roi il y a un parking juste à l'entrée de la ville bon c'est pas ouf je vous le montrerai clairement c'est vraiment on est entreposés les uns à côté des autres c'est tout petit d'ailleurs on a eu de la chance on a pu quand même trouver une place ouais c'était la dernière c'était la dernière donc voilà mais pour visiter la ville c'est pas mal alors nous on a payé pour 5h je crois 8€ donc c'est pas donné non plus je crois que la journée 24h c'est 20€ et si vous voulez en plus avoir de l'eau il y a un bateau de pêche qui passe désolé pour le bruit si vous voulez en plus avoir de l'eau il faut payer en supplément donc voilà mais après nous on cherchait juste un endroit pour se poser pour pouvoir se promener dans le Gros du Roi donc on va visiter la ville et ça du coup c'est facile parce qu'il est vraiment ouais c'est juste à côté et en fait aussi de l'autre côté du parking vous êtes vraiment sur une plage directement donc si vous voulez vous baigner aussi la plage est juste là donc ça c'est facile Coucou les filles bon voilà je vous montre un petit peu à quoi ressemble du coup le parking n'yéon vous voulez pas m'a�� interpretée 땅 mm pas avec au Sous-titrage ST' 501 Bon je vous montre notre spot du jour et celui-ci il est vraiment cool, il fait vraiment rêver, c'est l'Avanife comme on l'aime Donc oui il y a encore moyen de trouver des spots sympas dans le sud de la France Donc ici c'est à nouveau près des vignes, je vais vous montrer après plus largement l'endroit On a les vignes juste là, on a une vue vraiment magnifique Il y a un lac normalement sur le côté mais il est complètement asséché Et hier il y avait un véhicule qui a dormi ici avec nous, donc franchement c'était cool, c'était très tranquille Voilà je vous montre le spot, alors on est exactement à Saint-Maurice de Cazovieille Donc c'est un spot trouvé sur Park for Night Hop regardez ça la vue de fou Trop magnifique sur les vignes Et alors en fait de l'autre côté, juste là Normalement c'est un lac qui est complètement asséché D'ailleurs là c'est drôle, il est écrit baignade interdite, on n'a pas trop envie de se baigner Et voilà l'endroit C'est plutôt cool Qu'est-ce qui se passe par ici ? En fait il y avait une fourmi et Charlie voulait l'attraper Et si elle est une fourmi rouge, on est mal On est mal Charlie, coucou ! Tu joues à la pétanque ? Oui on dirait bien Et on a une courageuse là-bas qui travaille Mais bon, l'endroit est plutôt cool pour travailler Plutôt sympa Bon petit barbecue en préparation On est vraiment trop bien, il fait super beau C'est le temps qu'on attendait depuis le début de la semaine C'est hyper appréciable Toujours avec le bon vieux barbecue crameur Qui a quoi ? 40 ans ce barbecue Chou ? Oui je pense à peu près Il fonctionne toujours aussi bien Il est relié directement à notre réservoir de gaz Bien entretenu, ça démarre au quart de tour Et ça c'est top Et ça marche bien Petite plante chat, comme ça au moins on est juste de toute sa vie A plus vite Et puis avec cette vue c'est quand même vraiment sympa On est trop trop bien là Ok, bon voilà, ça veut dire ça malheureux les filles Voilà Voilà, c'est mon sort Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon avant de conclure cette vidéo, je vous montre le dernier spot Donc Mani est là, on est sur un parking dans un petit village du Vercors On est juste en face de la mairie Il y a une jolie vue sur les montagnes Franchement on était super bien, c'était hyper calme Je vous explique tout ça tout de suite Bon voilà, alors on voulait vous reprendre pour clôturer cette vidéo Et vous donner un petit peu nos impressions justement par rapport aux possibilités de bivouac dans le sud de la France Oui, donc c'est vrai que le sud est pas mal chargé C'est quand même assez limité en termes d'accès forcément à la côte Même si voilà, on peut trouver quelques parkings plus ou moins sympas Mais c'est vrai que l'idéal c'est presque de se reculer un tout petit peu Et puis d'aller chercher en fait des agriculteurs qui mettent à disposition des terrains dans les vignes Qui sont là vraiment super top En plus généralement, l'espace est vraiment super sympa On a une belle vue Et après il y a un petit magasin aussi sur lequel on peut se ravitailler Oui généralement Voilà, en produits locaux Donc je pense que ça pour nous c'est vraiment la meilleure option Même si voilà, les parkings au bord de la mer De temps en temps il en faut Et puis pour visiter les villes il faut aussi Voilà, nous on l'a fait, on a fait les deux Les spots qu'on vous a montré, c'était un peu des deux Donc c'est vrai qu'il y a le côté pratique des parkings Même s'ils sont un peu moins sympas à vivre On va dire, il y a tout ce qui est vidange, pouvoir remplissage d'eau et tout Et puis en camping-car c'est aussi nécessaire Donc on est content que ces parkings existent Mais on aime bien aussi chercher des choses un peu plus nature Ici par exemple on est dans un petit village Comme je vous ai montré sur la place du village Et en fait il nous a suffi Hier on cherchait un petit restaurant Donc on s'est retrouvé dans ce village On est allé manger dans le petit resto Et on leur a posé la question simplement à savoir Bah s'ils connaissaient un endroit où on pouvait dormir Il était déjà 21h30 Et en fait ils nous ont dit Bah vous allez là juste un peu plus loin Sur la place du village Juste en face de la mairie Il n'y a aucun souci Vous pouvez y passer la nuit Donc voilà, je pense qu'après aussi Si vous demandez les autorisations Il y a moyen de trouver des petits endroits sympas Ouais et puis n'hésitez pas non plus à quitter les grands axes Parce que c'est vrai qu'on tombe sur des petits villages Super typiques, super sympas Et généralement les habitants sont contents de vous voir Et il y a des endroits pour se parquer Si on demande aux locaux Il n'y a pas de problème Ouais après je pense qu'on ne doit plus vous présenter aussi Mais il y a France Passion Cette année on ne l'a pas souscrit Mais on l'avait souscrit avec notre premier camping-car Bon là comme on ne venait que cette fois-ci On ne l'avait pas fait Mais avec France Passion vous avez accès Pareil à plein d'agriculteurs de vignobles Ce genre de choses Voilà gratuitement entre guillemets Bien sûr encore une fois c'est donnant-donnant Généralement vous acheter dans les boutiques Mais sur l'application Park4night Que nous on utilise très souvent Vous pouvez aussi trouver des agriculteurs Des vignobles Où vous pouvez stationner sans être abonné à France Passion Ouais Voilà je pense qu'on a tout dit On espère que la vidéo vous a plu On va vous emmener encore avec nous Dans d'autres aventures Alors certainement pour le long week-end de l'Ascension Et puis après cet été Pour un road trip de 3 semaines au Portugal Donc on a vraiment hâte On nous dit de plus en plus Que c'est de plus en plus difficile aussi La van life au Portugal Donc on vous dira ça On vous dira ce qu'on en pense C'est parti A bientôt A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501